Précédemment Laiton découvre la supercherie utilisée au parc épique Mais beaucoup de questions subsistent Après avoir appris les détails Des détails sur les investissements d'Henri Laiton décide de se rendre à la ville à des Dumonts Ah oui c'est vrai on devait aller voir le maire là Pour nous expliquer pourquoi Et faut que je prenne le tram Faut que je prenne le tramway aussi Bien prenons le tram Euh mais j'y suis là non ? Ah je suis pas à l'hippodrome Attends l'hippodrome Ça m'a rapproché ou pas Ah il a une ligne Oh là là Je suis dans les détails jusqu'au cou On peut dire que je me suis mis Dans un sacré putain Putain Si seulement j'avais un peu de veine Je gagnerais sûrement de quoi rembourser tous mes détails J'y connais rien aux courses de faux Mais je vais viser sur le vin Un gros chiffre doit fortement rapporter gros Euh je vous conseille fortement d'arrêter tout Nous de suite les paris pour éviter de commenter encore vos pertes Non mais vous croyez que je vais écouter vos conseils ? Ah c'est la meilleure De toute façon je paris que vous n'êtes même pas capable de résoudre chaque ligne Je suis sûr le mec il s'appelle Adrien Il a une voix d'Adrien Oh là 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 Il a une tête d'Adrien Six joueurs discutent de leurs résultats au casino Ah il me semble Pas du tout Il me reste qu'un quart de mes jetons de départ Ok C La somme des pertes de B et de F équivaut à mon nombre initial de jetons Ok E B et moi avions autant de jetons au départ mais il m'en reste davantage Et D j'ai tout perdu Relais chaque pile de jetons de 1 à 6 à son propriétaire de A à F Le jeton grisé correspond au jeton perdu Coucou Luna Comment ça va ? Comment vont les élèves ? Alors Du coup Ah il me reste qu'un quart de mes jetons de départ C'est où les jetons de départ ? Ah la pile 1, la pile 2 Ok Attends déjà on sait que D a tout perdu D a tout perdu du coup D n'a plus rien Coucou Arthur Mais Kiwi Pourquoi t'es parti sur Pourquoi t'es parti sur TikTok ? Marie Coucou Marie Il me reste qu'un quart de mes jetons de départ Mais au départ t'en as combien ? 6 joueurs discutent de leur résultat de casino Au départ t'as 4 jetons Du coup A serait 1 La somme des pertes de B et de F équivaut à mon nombre initial de jetons B et moi avions autant de jetons au départ Mais il m'en reste davantage Du coup E a plus que B E a plus que B Du coup E c'est 3 Ou 2 J'ai tout perdu Ok Venez sur Twitch les élèves et payez vos save Donnez moi de la thune un peu Je suis pas T'as qu'à pas gagner au jeu d'argent Eh calme toi là 1 égale 1 Tu penses ? Trop nul De quoi trop nul ? Eh Luna tu commences pas Il me reste qu'un quart de mes jetons de départ Mais un quart pour moi 1 c'est 1 Un quart 2 2 2 Sinon ça peut être 4 En fait c'est soit Soit 1 soit 4 Euh non je garde mes sous Nul os La somme des pertes de B et de F Équivaut à mon initial de jetons 3 De B et de F Les jetons perdus de B et de F Mais attends mais 3 Équivaut à mon initial de jetons Ok MDR c'est à toi de nous en donner Bon bien sûr oui Je crois que je vais te donner des sous Euh 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Non 1 2 3 4 5 6 7 Non 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 On va 3 et 3 Hum Attends Je pense que A c'est 4 1 2 3 4 5 5 C C On part de ce principe Du coup B et F C'est 1 Et 6 Wesh 6 6 Boots Non Toi kiwi viens payer ton sub Et E c'est 3 E c'est quoi ? B et moi Viens autant de Jetons au départ Ah bah non c'est pas bon Alors E je lui ai mis 3 Du coup ok J'ai Ah si B6 C'est moi B c6 E c3 Ok j'ai moi Tu vois Pokémon Go avec Madame Sardine J'ai eu faux Merci du follow Mistyette Ah bah Mistyette est venu Putain j'ai eu faux C'est de ta faute Luna Alors Je joue déjà à Pokémon Go Il me reste qu'un quart de mes jetons de départ Ah 4 C'est la somme des pertes de B et F Et qui voit mon nombre initial de jetons C je l'ai C je l'ai mis J'ai mis sur quoi c'est ? Sur 5 Ah non je suis trop con maintenant Mon nombre initial Il y en a 7 Je suis trop con 1 2 3 4 5 6 Ouah je suis giga con Oh le teubé c'est moi Bonjour je suis teubé Comment allez-vous ? Alors du coup pour moi c'est 3 B et moi avions autant de jetons au départ Du coup B je l'ai mis sur 5 1 2 3 4 5 6 7 Personne n'a ma 7 Putain Putain Je vois que la somme de B et F F ont le nombre initial de C Qui est du coup de 6 Du coup là il y a 3 Et là F il y a 3 Du coup c'est bon Ensuite on a B et moi Vu en tant que jetons de départ Du coup B je l'ai mis sur quoi ? Sur 6 Du coup ça fait 6 Et là 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok Fuck you Toototou I see you drumming one time With a girl I love On a mind Fuck you Non il y a une couille E6 je dis Non E6 Pourquoi E6 Ok J'ai capté Attends E6 Et B du coup c'est 3 Vu que c'est le seul De toute façon c'est les seuls qui sont Qui sont de la même hauteur C'est vrai Bien vu D c'est sûr qu'il a tout perdu Du coup c'est 2 Ok Il me reste qu'un quart de mes jetons Dis A A un quart Du coup c'est soit le 1 Soit le 4 Coup de kiwi Arthur va te faire foutre La somme des pertes de B et F Équivaut à mon nombre initial B et F Du coup B est déjà sur 3 On a 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Et là je fais comment ? Il y a un problème là B sur 3 1, 2, 3, 4 Il y a une couille dans le pâté Ah non A mon nombre initial Toujours je suis con 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 F Du coup F c'est là 4 c'est le 4 Et C c'est le 5 Bien joué kiwi Je suis ravi d'avoir relevé le défi Tu as l'oeil kiwi C'est peut-être pour voir si tu suivais Ah mais d'abord Pourquoi est-ce que Vous voulez m'empêcher de parier ? Vous me prenez pour un perdement C'est ça ? Mais pas le monde du monde J'essaie seulement de dire Qu'il serait sans doute plus sage De vous arrêter maintenant Ça on me l'a dit Une bonne centaine de fois D'accord mais Ce n'est pas Peut-être pas Enfin convenez Qu'il y a des moyens Moins risqués de gagner de l'argent Vous avez peut-être raison Mais là je pense que Je tiens le bon tour Ce serait criminel De ne pas tenter le coup Bon c'est bien beau tout ça Mais c'est un beau cheval A faire gagner Et ne comptez pas sur moi Pour participer les gars Très bien Faites comme vous l'entendez Tu vas perdre connard Nul os Hop une petite pièce Ça se voit Il a redoublé le CM3 Le CM3 carrément Je n'ai pas envie de lui parler J'ai pas envie de Je n'ai pas envie de faire sa voix Alors il m'a saoulé Il n'a pas d'énigme Pas intéressant Pas d'énigme Pas intéressant Hop là Pas d'énigme Hop On se tire d'ici Je me tire Je ne me demande pas Pourquoi je suis parti sans motif Parfois je sens mon cœur Qui s'endurce Hop là Une petite énigme J'ai quelque chose à dire De toute urgence Un inspecteur Kroski Mais il est toujours En train de courir Vous trouvez de nouvelles preuves ? Eh bien la police S'en beaucoup parler D'une jeune femme Ces derniers temps Selon les officiers Cette personne N'aurait cessé De poursuivre le maître du masque On l'aurait même aperçu Sur les toits Elle est peut-être Tout simplement complice De le maître du masque C'est une théorie intéressante Mais j'ai quelques doutes Mon petit doigt me dit Que cette femme Est plutôt à la poursuite De l'inspecteur Kroski Pardon ? Serait cela l'ombre D'une ville Concurrente Qui se profile ? Suis si bouleversé Que j'ai besoin D'une énigme Pour me calmer Bizarre Il a redoubé Une école spécialisée Pour les baies de lui Quelqu'un a envoyé une lettre Et quelques photographies A une de ses connaissances Voici les photos Que nous avons prises Pendant les vacances Il y en a neuf J'espère que je les ai Toutes jointes Tu verras Je suis sur Plus Je suis sur Plus De photos Que toi Je suis sur plus De photos que toi Mais on me voit pas Avec tout le monde Toi non plus D'ailleurs Ca nous servira de leçon L'année prochaine On fera plus attention Qui est l'expediteur de la lettre ? On me voit sur plus de photos que toi Mais on me voit pas avec tout le monde Toi non plus d'ailleurs Qui l'a envoyé Et à qui ? On va compter le nombre de fois Lui on le voit une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Cinq fois Six fois Six fois La vieille on la voit Une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Hop La petite là Une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Cinq fois Du coup 5 Attends Je vais marquer 5 Cinq La petite On a dit combien le mec ? La vieille Un Deux Trois Quatre Quatre Un Deux Trois Quatre Cinq Six Six Et la dernière du coup Un Deux Trois Quatre Quatre Aussi Du coup Six Quatre Cinq Six Si je peux remettre L'énoncé au dessus Il y en a neuf en tout J'espère que je les ai toutes joints Tu verras je suis sur plus de photos que toi Mais on me voit pas avec tout le monde Toi non plus d'ailleurs Ça me servira de leçon Du coup ça peut pas être La petite fille Ou l'autre Comme on les voit que 4 fois Ah non 5 fois elle Je suis trop con je sais pas compter C'est 5 Ok On vous regarde la lettre peut être qu'il y a déjà 10 1 2 3 4 5 Ok On me voit pas avec tout le monde Du coup elle Juste on fait un test On voit Elle En bleu du coup La La grande tête On la voit avec la La petite Deux fois Avec le vieux à lunettes Deux fois Et du coup Les deux Du coup on la voit pas avec tout le monde Elle Elle on la voit pas avec tout le monde Alors que le mec à lunettes On la voit avec la vieille La petite Et la grande Du coup c'est pas C'est pas C'est pas C'est pas le mec à lunettes Déjà on le barre Ensuite la La vieille on la voit avec Le mec à lunettes Le mec à lunettes Et la petite La petite Et le mec à lunettes Du coup la vieille on la voit pas avec tout le monde Ensuite la petite On la voit avec tout le monde Du coup c'est La meuf avec la longue tête Qui envoie à la vieille Et ouais Big brain Très bien Merci de m'avoir aidé à me calmer Je ne sais que penser de cette autre Administratrice de l'inspecteur Kroski Si elle me le vole, je n'en ferai qu'une bouchée En revanche, si son souhait est de devenir La secrétaire du fan club de clan Kroski Je serai plus indulgente Émilie, elle n'a pas compris que vous parliez d'elle Oui Elle fonce tête baissée comme l'inspecteur Kroski Je crois qu'ils iraient bien ensemble Ils iraient bien ensemble tous les deux Et ouais, comment vas-tu ? Et ouais Un, dos, tres, una poca de gracia Un, dos, tres, una poca de gracia Monsieur Dumont nous a parlé ce matin Pour nous dire que le maître du masque Était apparu au parc d'attractions hier soir Tous ces policiers vont donc continuer A occuper nos locaux pendant un bout de temps Génial Vous ne les appréciez pas beaucoup, pas vrai ? Oh, mais qu'allez-vous imaginer Ce sont des bons araignants Les plus attachants que j'ai jamais rencontrés Enfin, à l'exception de l'inspecteur en chef En plus d'être séduisant Il a l'air intigent, lui Lui, au moins, a réussi à résoudre rapidement cette énigme Nickel et toi Oh, bah, ça va super Ça va super Ah, bah, quand il parlait à Luna C'était une game ? Non, Luna, c'était une personne sur Twitter Euh, sur TikTok Qui est con, le 4 et le 1 ? Qui est con ? Qui est con ? Cette mosaïque représente un caneton Euh... Un caneton A été... Hein ? Représentant un... Ah oui, putain, waouh, je ne sais pas lire Cette mosaïque représentant un caneton A été réalisée à l'aide des panneaux de 3 couleurs Oh, putain, il faut que je les superpose les couleurs C'est trop chiant Ça, c'est trop chiant Il faut qu'en gros Je superpose les couleurs Pour donner un caneton En gros, là, le jaune, il va là Sauf que le rouge Oh, je n'aime pas ça Voilà, je n'aime pas ça Voilà, je n'aime pas ça Ah non, ça ne me donne même pas le... Oh, putain, comment je n'aime pas ça Ah ! Gabi, comment vas-tu ? Oh Oh, est-ce que tu m'entends ? Eh oh Là, il doit être là Et là, en gros, ça doit faire ça Ça doit faire ça Pour l'œil Sauf que non, ça doit faire ça Mec Merde Merde Hop, hop Ah merde, je fasse ça d'abord Pour faire ça 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 Ah mais non, merde En gros, il faut que je fasse le bleu Ça, le bleu Non, il faut que mon cerveau réfléchisse Là, mon cerveau est trop con Mon cerveau est trop con Sauf que non, le bleu d'abord Le jaune Non, j'ai... Putain, j'ai détaché Si, je suis bien là Qu'est-ce que je fais chier en fait Qu'est-ce que je fais chier Qu'est-ce que je fais chier Euh... Le bleu doit aller là Ok Là, la grosse tête Elle va dire comme ça Voilà C'est ça qui est à faire Non D'abord Celui-là Voilà Voilà, comme ça Comme ça Putain, c'est compliqué C'est de merde Je suis pas fan de ça J'aime pas du tout ça Le cerveau, il comprend pas tout des fois Ok Là, j'ai la patte Qui fait ça On est pas mal Il me manque juste la patte là Là, il me manque juste la patte Et on est bien, non ? J'ai l'impression Il faudrait que Celui-là Ok Tiens, mais j'ai un problème là Il me manque un jaune J'ai perdu un jaune J'ai perdu un jaune C'est celui-là Ouais, attends Mais il me manque un jaune Comme ça Tiens, plutôt red Le bleu en haut à droite C'est à gauche que tu dois bouger Non, celui en haut à droite Il est bon Là, il faut juste que je fasse la patte Là Mais il manque un bleu Il y a un bleu que j'ai mis quelque part Où il fallait pas Putain, il y a un bleu Putain, il y a un bleu que j'ai mal positionné Oh, fuck Il y a un bleu qui s'est perdu Il y a un bleu qui s'est perdu dans le tas Putain, merde J'ai perdu un bleu Oh, j'ai perdu un bleu Putain, non Je suis trop con J'ai perdu un bleu Je l'ai pas mis en dessous Non, je l'ai pas mis en dessous Oh, j'ai perdu un bleu Oh, j'ai trop le seum J'ai trop le seum Il faut que je recommence tout J'en ai perdu un Je vais recommencer Putain, j'ai trop le seum J'ai trop le seum J'ai perdu mon bleu J'ai trop le seum J'ai trop le seum Putain, je vais essayer de faire la patte directement Je vais me reperdre sinon Non Vas-y, je continue Je continue là Là, je suis bien C'est encore la patte Il me manque juste la patte Ah non J'ai un truc J'ai un bug en trop là J'ai un bug en trop ici Fuck Oh non Putain de sa mère Ok Je viens de reperdre un jaune Je viens de reperdre un jaune Putain le débile que je suis Comf Depuis 4 jours Depuis 4 jours, il y a 9 à unis qui vont spawn dans ma maison Bah mec, tu l'es non ? Ça fait ça Ça, je dois supprimer Parce que je mets celui-là Je vois qu'il fait ça Je vois qu'il fait ça Et après Ça fait ça J'arrive à faire la patte par contre La patte, attends Elle va où ? Elle va là Voilà Ok Elle est un peu big la patte Mais ça va le faire Merde 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 Il y a un million petit canard comme ça J'ai perdu un jaune J'ai perdu un jaune Non, non, non Oh, ça Oh, ça va me tendre Oh, je suis tendu Oh, putain de sa mère Je suis Je suis tendu Je perds les jaunes et tout En fait Non, là-bas, c'est bon Ça, c'était bon J'en ai 3 Non, mais là-bas, il m'en manque encore Reprenons d'ici Reprenons d'ici Reprenons d'ici Il me manque un jaune Il me manque un jaune Il me manque un jaune C'est pas normal C'est pas normal Il me manque un jaune là Il m'en manque un T'as besoin de mon aide Non, j'ai pas besoin d'aide en fait J'ai envie de taper mon écran Tellement, t'es nul Va te faire foutre, Brahim Tu saurais pas le faire Putain Je... Il me manque juste un jaune J'ai perdu encore un jaune Il y a un jaune que j'ai perdu là Ok, j'ai Voyons voir Putain Facile Facile Oui, d'accord Tous vos héroïdes offensifs Se cachent une intelligence acérée Vous en doutiez ? C'est très intéressant Mais ne comptez pas sur moi Pour intégrer son fan club Bref, je suis content Qu'il y ait au moins Un inspecteur compétent Dans cette bande d'incapables Je suis surprise D'apprendre que l'inspecteur Bloom Puisse prendre le temps De résoudre une énigme Parfois, il est dur De résister à la tentation Que représente une bonne énigme Mais... Purée de pommes de terre Lashlightone Trop haut pour toi Oui, oui, allez Viens, 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 Arthur On verra qui sera le plus intelligent Si j'aurais... Oui, si j'aurais Si j'aurais, j'aurais fait pareil Si j'aurais, Brian, pareil Si j'aurais, pareil Ah mais à quoi ? Je te prends sur tout Oui, oui, allez, viens Viens là S'il n'y a pas d'énigme Je ne lui parle pas Pas envie de te parler Je ne t'écoute pas Je ne t'entends pas Je ne t'entends pas Je n'ai pas envie de te parler Pas d'énigme, pas intéressant Voilà Ça dégage Allez, Bloom Putain, pas d'énigme Pas d'énigme Bla 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 Bloom le bloom Axel Blaze On s'en fout Bla 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 Je m'appelle Axel Blaze T'en est de feu Let's go Ouais, ouais Bon, fou Ah T'imagines, en vrai Tu parlais à des randoms Comme ça Et ils te proposaient une énigme Ça serait trop gros Genre, tu avances dans la rue Tu parles à un mec Tu lui demandes juste l'heure Tu dis Ok, je te donne l'heure Mais tu réponds d'abord à cette énigme Putain, Brahim Il répondrait à zéro énigme Il n'aurait jamais su l'heure T'es moi, il est con Oh, la vieille Arthur, nul Un V1 sur ce que tu veux Ah d'ailleurs, il y a des gens Qui m'ont parlé de toi, Brahim Euh, Arthur Tu sais, un moment Sur le truc des dessins T'avais mis en mode Ah, tu peux venir à mon école Et il y a des élèves Qui m'ont dit Ah, il y a un mec Qui t'a demandé Si tu pouvais venir à l'école Et tu lui a répondu non Euh, voilà C'était drôle Il y a des élèves Qui parlent de toi Mec, t'es une star, Arthur What the fuck Arthur, la star What the fuck What the fuck Je commence à croire Qu'on n'attrapera jamais Le maître du masque Si seulement nous pouvions Trouver ce masque de l'ordre Dont il a parlé Nous arrivions peut-être A l'arrêter Bah, qui ou la star J'avoue Mais t'appelles Arthurfr Sur un tiktok Nul Penses-tu vraiment Qu'on devrait croire Ce que nous a dit Cet individu Mais le masque de l'ordre existe C'est un artefact Dont Rudledge a parlé Tu as sûrement dû lire Quelque chose dessus J'ai en effet lu Que le masque du chaos Et le masque de l'ordre Étaient des masques jumeaux Il est possible Que l'un soit nécessaire Pour conjurer Les effets de l'autre On ne peut pas compter Sur On ne peut compter On ne peut pas compter Sur la police Pour mettre un terme A cette histoire Pour sauver la ville Nous devons trouver ce masque Je pensais qu'il Faisait partie des trésors Qu'Henri avait ramené Des ruines Mais il m'assurait que non Je crois qu'il me cache Quelque chose Herschel Je n'aime pas du tout ça Henri a toujours été Quelqu'un de secret On dirait qu'il n'a pas changé Ah au fait Marissa Où est ton potentif ? Bélèque j'ai perdu Honnard en émoli J'avoue Mon potentif ? Ah oui c'est vrai Je l'ai perdu Le cordon a dû se casser De toute manière Il n'était plus tout neuf Ça faisait un moment Que je pensais à le remplacer Nulos Je vois Bien j'imagine Que c'est une bonne occasion Pour le changer J'aurais besoin de parler à Henri Est-ce qu'il est ici ? Oui Tu le trouveras dans la bibliothèque Merci Merci Thank you La bibliothèque Plus que toi Plus que toi Impensable Toi t'as un level extra Je ne peux pas attendre Un niveau comme moi Hein ? Je ne peux pas attendre Ce niveau moi Ouais Toi t'as un niveau Nulos Parce que t'es guise Hop là La bibliothèque La bibliothèque On va regarder S'il n'y a pas une énigme avant Hop là Dans les livres Hop là Dans la cafetière Hop là Dans le tableau Hop là Dans ce vase Hop là Dans son cul Hop là Bonjour professeur Juste de l'autre côté De la tour du contrôle Tiens 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 Comment ? Un plancher rotatif A été installé Dans la tour de pique Hier soir Le maître du masque S'en est servi A notre insu Pour nous piéger Pardon Bouboubou Et d'ailleurs Sachez que si un jour Vous me voyez Avec une coupe de merde Genre un trou dans les cheveux Ou quoi que ce soit C'est Morgane Qui m'a coupé les cheveux Voilà Vous pourrez l'insulter Si vous voulez Tout le monde t'appelle Yann même pas Booth Ouais Et non Dans un endroit Asi obscur Il était difficile De se rendre compte De quoi que ce soit Et d'ailleurs Nous étions tellement occupés A ne pas laisser s'échapper Ne pas nous laisser s'échapper Que nous n'avons rien remarqué C'est tout de même Difficile à imaginer Qui plus est Personne ne peut construire Quoi que ce soit Dans cette ville Sans ma permission Car Morgane Donne ton organe Car Morgane Wouah Putain mais t'es drôle là Arthur Putain mais En plus t'as réussi A foirer ta blague C'est justement Ce dont je voulais te parler J'ai beaucoup investi récemment Dans un grand nombre De projets de construction N'est-ce pas Étrange d'entendre Cette ville En ces temps incertain Pourquoi n'as-tu pas Attendu Que cette affaire Soit terminée Que le calme Soit rétabli Arrête Je re Attends je vais re Je re Je vais tout frère Des cadeaux Vas-y paye J'espère avoir été clair J'espère avoir été clair Je n'ai aucun besoin Ni aucune envie De me justifier auprès de vous Le développement de Doremon Est ma responsabilité Et j'agis comme je l'entends Pour le bien de cette ville Bien sûr Je ne remets pas cette décision en question Toutefois Il me faut d'autant d'informations Que possible Pour pouvoir mener A bien cette enquête Très bien professeur Faites comme bon vous semble Avec mon autorisation La plupart des fonctionnaires Et des gérants De cette ville Accepteront de vous répondre J'ai une peur de ne pas pouvoir Vous aider davantage J'ai le travail qui m'attend Bisous Yann Bisous Morgan Bonne semaine Attention t'as cours demain Réveille pas toi trop tard Sois pas en retard plutôt A présent je dois vous laisser Je vous donne la permission D'inspecter ma bibliothèque En mon absence Si vous trouvez quoi que ce soit d'utile Vous pouvez le prendre Maintenant veuillez m'excuser Alors on fouille la pièce On trouvera peut-être des informations Sur le faux parc Ou sur le maître masque Et il y a raison professeur Fouillons cette pièce De fond en comble Attendez je crois Qu'un détail important Nous a échappé Henri nous cache quelque chose Parce qu'ici je pensais Que cela avait un rapport Avec le maître masque Mais il se peut Que je me sois lourdement trompé Que voulez vous dire professeur Wesh Elle sort d'où elle Henri C'est toi mon petit Oh mais il y a des invités Bonjour Votre visage me dit quelque chose Est-ce que nous nous connaissons C'est ça ? Vous êtes Oh juste ciel Quelle surprise Il faut absolument Que je vous parle Mais elle sort d'où cette vieille Herschel Herschel Layton C'est bien toi ? Mais Qu'est-il arrivé à tes cheveux ? Euh professeur ? Ah oui Laisse-moi Laisse-moi vous Faire vos Pré-dra-papipop Laissez-moi faire Les présentations Emiluc Voici Lady Haskot La mère de Randall La saison 2 De Demon Lord Rétra J'ai jamais eu Oh euh Enchantée madame Comment allez-vous Lady Haskot Y'a-t-il Y'a si longtemps Que je ne vous ai pas vus Serez-vous en train De rendre visite A Henri et Marissa ? Pas vraiment C'est une longue histoire Ah je ne sais pas par où commencer Mon mari et moi Avons tout fait Pour retrouver Randall Après son accident Nous avons engagé Des équipes de sauvetage Et fait creuser Une nouvelle entrée Toute notre fortune Y est passée Et au final Marissa se fait revendre C'était trop dur Pour nous De continuer à vivre A Stainsbury Alors nous sommes partis Avec Henri Pour vivre ici A la mort de mon mari Je n'avais nulle part Où aller Ni personne Vers qui me tourner Henri m'a proposé De venir habiter chez lui Oui Il m'a pris sous son toit Et s'est occupé De mes dettes Et il m'a dit Qu'il préparerait Le retour de Randall Il ne m'a jamais rien dit tel Et cela te surprend Il a toujours été ainsi C'est une véritable tombe S'il pense Qu'une chose N'a pas besoin d'être dite Il n'en parle pas C'est ainsi Oui c'est vrai Vous avez raison Mais s'il te plaît Herschel Sois gentil avec lui Encore aujourd'hui Je crois qu'il n'accepte pas La mort de Randall Je vois J'essaie de l'impliquer De le moins possible Dans l'enquête Si le maître Luma se connaissait Vraiment Henri Il n'agirait pas De la sorte Si Randall était Encore vivant Il l'aiderait Il s'entendrait Comme des frères Tous les deux S'entendait Plutôt Cette ville est aussi La ville de Randall En tout cas Randall J'ai pas la suite Lady Askost Marissa Oh désolé Je ne voulais pas Vous interrompre Voyons Marissa Tu ne déranges pas Le moindre du monde Est-ce que c'est déjà L'heure du déjeuner ? Oui j'ai préféré Vous appeler Avant que votre repas Ne refroidisse J'ignorais que vous Étiez occupé Ne t'en fais pas De toute manière Nous étions sur le point De partir Déjà ? Je suis sûr que Henri Viendra bientôt te parler Nous avons déjà discuté Tout à l'heure Nous devons à présent Poursuivre notre enquête Très bien Archelle Bonne chance J'espère que tu trouveras Bientôt le masque de Lord Et qu'avec Tu sauveras Doremon Je vais faire de mon mieux Ciao bye bye Bisous kiss kiss Bisous de moi Euh Flem je cherche De chercher plus Hein J'ai pas compris J'ai plus de poké sur Twitch Que t'as de nerd Dans le crâne De neurone plutôt non Bah regarde tes cadeaux Ah ouais Merci pour les deux roses Mec Wesh Arthur T'es trop beau Vous partez Oui nous allons continuer Notre enquête Le devoir nous appelle Très bien Alors courage Revenez donc ici Prendre le café Avant Avec Nous Lorsque L'affaire sera résolue Hum Est-ce que tu veux nous reparler ? Ça m'a vu comme un singe Je vous promets De vous assister Dans votre enquête Dans la mesure du raisonnable Évidemment Si je peux faire quoi que ce soit Surtout le dites le moi Hum Dis moi c'est qui Le maître du masque Qu'est-ce qu'on va faire ? Professeur Où allons-nous maintenant ? Avez-vous une autre piste ? Peut-être Avez-vous compris Où le maître du masque Comptait faire son apparition ? Nous devons aller Parler au maire Je dois vérifier quelque chose Alors on retourne à la mairie Wesh C'est si fort dans mes oreilles Posez pas de questions Sur ça Oui Est-ce que vous vous souvenez De m'avoir entendu dire Que je m'étais peut-être trompé ? J'ai l'intention D'en avoir le cœur net Rentable Ah ça m'a détruit les oreilles Bonjour Bonjour professeur Non Bonjour professeur Non je fais quelle voix lui Bonjour professeur Vous revenez à port... Allez vous faire avec les sons là Je vais vous retrouver Vous revenez à porter votre aide A notre groupe Le travail est splendide Monsieur le maire J'ai quelque chose à vous demander Ah oui ? Et en quoi puis-je vous aider ? J'aurais aimé avoir les actes officiels Et les types de propriétés Liés au patrimoine De monsieur Henri Dumont Mais enfin professeur Ces informations sont strictement confinées Et puis quel rapport cela peut-il avoir Bien à voir avec le maître du masque Henri Dumont m'a autorisé à consulter Ces documents Ces informations pourraient bien Sauver la ville Vraiment de toute façon Si vous avez la permission de monsieur Dumont Je ne peux pas m'y opposer Mais d'abord j'aimerais que vous Réveilliez cette ending pour moi Elle me donne bien du fil à autant Moins 4k Méchant y'en a plus Méchant méchant Oh non 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 Ces deux joueurs des secs sont lancés Le défi de diviser le plateau De 6 cases sur 6 En 4 parties D'un tic de même forme Et de même surface Chaque partie doit contenir Deux pions noirs et deux pions blancs Non Salut Arthur Ça va et toi ? Nul os Deux pions noirs et deux pions blancs Et ça doit faire la même forme Loli lol Loli lol C'est trop drôle Ahaha Ahaha On rigole Loli lol Putain Deux pions noirs et deux pions blancs Déjà il y a un problème si on part On fait un truc comme ça Du coup ça doit être un truc Je pense Alors si on part du principe Que ça prend ceux-là et ceux-là Non c'est pas possible Ceux-là Je pense que ceux-là Doivent aller avec Des trucs comme ça 3 6 7 8 Il faut 9 cases Faiting du Cavalier à ref4 Faut te faire foutre En gros là il y en a deux à côté 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 Deux là Moi ça fait ça Là il y en a 6 1, 2, 3 Non ça fait pas la même forme 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 C'est pas possible que ça fasse ça Ah si si on part Non c'est pas possible C'est pas possible J'aime pas cette élnie J'aime pas cette élnie Putain 4, 5, 6, 7, 8, 9 C'est quoi la consigne 9 cases 4 coupures 4 pions C'est ça 2 pions noirs 2 plombs blancs Faut que ça fasse la même forme Et il faut que ça soit 9 cases Même surface Même tout 2 pions 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 14 15 Alors, réfléchissons. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. 6, 7, 8, 9. Non, c'est pas possible. Sous-titrage ST' 501 Oh, ça m'est... Oh, putain, mon cerveau, il est cassé là pour ça. Oh, putain, mon cerveau. Ah, 2... Ah, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh fuck ! Non, ça ne marche que deux fois. On se voit si je le mets là. Il y a un même. Il y a un même. Il y a un même, attends. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah putain. Coucou Margot. C'est quoi l'énigme ? En gros. Attends. Je l'ai loupé en plus. On va s'arrêter celui-là. Putain, ça passait en plus. Ça passait. J'ai trop le seum. En gros. Merde. J'ai pas mis la bonne case. C'est vrai que les 4 pions en haut à droite sont obligés d'être ensemble. Je sais pas. En gros, il y a du coup sur l'échec qui est, il y a des pièces un peu mises n'importe où. C'est cool, tu vois. Et le but, c'est de créer 4 endroits. Du coup, de diviser le plateau en 4 endroits, en 4 parts, de même forme et de même surface. Du coup, avec 9 cases. Et que chaque partie doit contenir 2 pions noirs et 2 pions jaunes. En gros, il faut couper l'échec qui est en 4, de même forme, de même taille, de même surface et tout. Et avec 4 pions noirs et 4 pions blancs. Ça fait un drôle de signe au milieu. Ouais, mais fais pas gaffe au signe au milieu. T'inquiète, le signe, c'est... T'inquiète. T'inquiète. En vrai, j'ai fait le pire. C'est dommage. La question, pourquoi il nous casse les couilles avec cette division de plateau ? Heureusement, j'en sais rien, il pète les couilles. Je sais pas. Je sais pas, mais à chaque fois que je subis ça, je... Je calme. Et là, je suis presque bien, sauf qu'il y a un pion blanc qui est en trop. Si on fait ça, tu vois, mais ça fait pas la même forme. Et là, je peux pas le faire. J'en sais pas. J'en sais pas. Eh ouais, sur le jeu. Mais pas là. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a un petit trou. Ah sans, peut-être que si. Peut-être que si. Là, il y a le trou. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Regarde, il est bizarre. Remet avant, mais avant c'était pas bon. Avant c'était comme ça, c'était pas bon. Si j'étais pas bon, c'était pas bon. J'ai juste au bout des places d'une case à gauche. Un truc comme ça ? Juste le bout des places d'une case à gauche. Oui, le bout là, là ! Mais c'est ce que... Mais attends, mais t'es con ou t'es con ? C'est ce que je faisais depuis tout à l'heure. Le quel bout ? Mets le bout d'une case à gauche. Entre B et C. Genre un double comme ça ? Non, ça marchera pas un double comme ça. J'aurais mis la dernière. Non, comme avant, mais déplace juste le bout d'une case à gauche. C'est ce haut là. Attendez, je comprends. Quand vous dites le bout, c'est quoi le bout ? Je comprends pas c'est quoi le bout pour vous. Salobor. Ça ? Un truc comme ça ? Genre ça ? Oui, mais de l'autre côté. Comme ça ? Ça ferait comme ça ? Ça ferait... Comme ça ? C'est pas bon. De l'autre sens peut-être ? De l'autre sens peut-être ? Peut-être que t'as pas... Mais tu m'as dit de l'autre sens ? Je t'ai vu. Merde Mais je comprends Mais vous parlez de boue Je comprends rien avec vos boues aussi Mais le boue C'est vrai qu'il n'y a qu'un boue sur le terrain Parlez-moi en chiffres C1 Il y a des cases Dites-moi le C1 doit être en C5 Je ne sais pas Je ne comprends rien avec votre boue A1 Je fais un truc comme ça Je ne suis pas sûr que ça marche Ça ne marche pas En fait 1, 2, 3, 4, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 C'est comme ça Bisous au Cuneid Est ce que tu as fait avec la 1 Fais le pour tous les bouts Je vais il tourner les autres côté aussi Rish. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est ce que c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je pense 2 noirs, 2 blancs, 2 9 cases pour chaque partie. Comme ça je suis pas bon ? Reviens avant t'étais bon, comment ça avant ? Comme ça c'est bien ou c'est pas bien ? J'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 9 cases entre A et B. Là. Et je prends celui-là. Et je fais ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça fait ça. Ça plus. Ah ouais ça. Qu'est-ce que ça m'a l'air d'être ça ? Oui, je suis confiant. Crap, putain. Elle était chiante cette énigme. Je sais pas combien de temps dessus mais vas-y. Bienvenue Lucas et Nathan. Oh. Splendide. Tout à fait merveilleux. Bien. Chose promis, chose due. Michel, pourriez-vous chercher tous les actes officiels liés à Jean-Michel Dumont ? J'ai pris la liberté de les rassembler pendant que vous étiez occupés sur cette énigme. Les voici. Splendide. Excellent travail, Michel. Ah, je pense que cet acte en particulier devrait vous... Il concerne le droit de propriété. Il est applicable à l'ensemble du patrimoine de Monsieur Dumont. Voyons. C'est donc bien cela. Vous réalisez que cette information est strictement confidentielle. Je compte sur votre discrétion. Je peux vous faire une copie de cet acte si vous le souhaitez. Mais ne la montrer à personne. Merci Monsieur Le Maire. Cette information est très précieuse. Ah, justement, je vous cherchais. Professeur, le commissaire voudrait vous parler. Pouvez-vous passer le voir au QG ? Tout de suite. Merci de m'avoir prévenu. Je revas-y. Bisous. A toute heure et heure. Putain, j'ai oublié de changer. Et mine d'arc. Merci mine d'arc aussi. C'est beau. Commissaire. Alors, comme ça, le maître du masque serait apparu au parc épique hier soir. Oui, c'est exact. Cette affaire est loin d'être réterminée. On a cru qu'il avait fait disparaître tous les gens qui étaient au parc hier soir. Tant que nous n'aurons pas arrêté le maître du masque, nous pouvons nous attendre à d'autres coups de théâtre. Oui, c'est bon, Lighton. Je vous crois. Ça ne disculpe pas complètement d'Alston, mais nous devons élargir nos recherches. Et de votre côté, avez-vous découvert autre chose récemment ? Bloom est à l'hippodrome. Apparemment, il aurait trouvé quelque chose. Si vous voulez lui parler, vous n'avez qu'à vous y rendre. C'est ce que nous allons faire. Merci. Il est carré le ref. Ah, il est carré. Il est carré comme personne. Allons à l'hippodrome. Tiens, il fait déjà nuit. Nous ferons mieux de nous dépêcher si nous nous trouvons à l'endroit où le maître du masque compte intervenir ce soir. Wesh. Lighton ! Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que le maître du masque se cachait dans l'hôtel de retour ? L'hôtel de retour ? Je dois vous avouer que je n'ai rien entendu d'hôtel, inspecteur. Ah. Vous n'avez pas encore parlé à Bloom ? Le maître du masque se terre dans le plus grand hôtel de Dorémont. Il paraît que c'est autour de lui que s'est développé la ville. C'est probablement là qu'il réalisera son prochain tour de passe-passe. Ça tombe bien. Nous étions justement en route pour aller parler à l'inspecteur Bloom. Allez-y vite ! Et puis dépêchez-vous de me rejoindre à l'hôtel du retour. J'adore mon travail ! Il adore son travail, je crois. L'hôtel du retour. Oui, c'est évident. Ah, est-ce qu'il a une petite énigme, lui ? Putain, il n'a pas d'énigme. Hop ! S'il n'a pas d'énigme, je ne lui parle pas. Blablabla. 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 Ah merde. Il avait dit des trucs intéressants. Est-ce qu'elle a une autre énigme ? Non. Blablabla. Il avait coupé à Jotaro. Ouais. C'est un Jojo fan. Jojo. Pose. Pose. Ah, lui. Lui, on peut lui parler. Oh, bonjour. Figurez-vous, j'ai encore plein d'informations juteuses à vous donner. Bonsoir, monsieur. Je ne veux pas faire durer une semaine plus longtemps. Les actifs du monde ne se sont jamais aussi bien apportés. C'est une excellente nouvelle pour Henry. C'est un plaisir d'éplucher les décomptes aussi positifs. J'imagine, oui. Je suis aussi conseiller financier bénévole à mes heures fermes. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Je pourrais rajouter quelques zéros sur votre compte en banque. Je vous remercie de cette proposition, mais c'est inutile. Ah bon ? Vous ne savez pas ce que vous perdez ? Ou plutôt, vous ne savez pas ce que vous gagnerez ? Pas de faire foutre. Je ne t'ai jamais aimé de faire ça. Hop là, je suis un peu violent. Il y a Bloom. Axel Blaze. Bonjour, je m'appelle Axel Blaze. Professeur, ton note de feu. Nous en savons plus sur le char de course qui a été utilisé lors de l'incident des statues. Cela vous a-t-il mené jusqu'au maître du masque ? J'aurais aimé que ce soit aussi simple, mais j'aimerais vous présenter ma théorie si vous l'avez bien. Un homme est venu à l'hippodrome et s'est fait passer pour un commissaire de course ou un officiel quelconque. Il semble que nous ayons affaire à un maître de déguisement car il a joué son rôle à la perfection. Au moment opportun, vraisemblablement, avec l'aide des complices, il a démonté le char dont il avait besoin. Il a laissé entendre aux bonnes personnes que ce char avait besoin d'une révision. Il s'est arrangé pour que la demande soit signée par Monsieur Dumont et ainsi puis prendre le char le jour venu. Après l'incident des statues, il a tout simplement ramené ici puis remonté. Quelles sont les intentions du maître de masque selon vous ? Il a le nez doucement. Je l'ignore, mais s'il veut le masque de Lord, c'est que celui-ci doit avoir une signification particulière à ses yeux. Il semble bien décider à réunir les deux masques. La question est, que veut-il faire avec ? Une chose est sûre, c'est qu'il ne prépare rien de bon. Heureusement que nous avons quelques pistes. J'ai cru comprendre que vous aviez des raisons de penser que le maître de masque se cachait dans l'hôtel du retour. J'en suis persuadé. C'est un repère idéal pour une personne comme lui. Et je crois qu'il y restera. Il y a un arrêt de tram juste à l'entrée de cet hypodrome. Et la ligne passe par cet hôtel. Et la ligne passe par cet hôtel. J'ai encore quelques éléments à vérifier avant d'aller là-bas. Pourriez-vous y enquêter à ma place ? Bien sûr, nous voulions d'ailleurs justement vous prévenir avant de nous y rendre. Waouh, je ne sais pas parler. Je vous en remercie professeur à présent. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Il est vraiment consensueux. De quel autre élément parlait-il ? Il travaille peut-être sur notre enquête ? J'en doute. Quelque chose ne va pas professeur ? Les événements récents m'ont amené à soupçonner Henri. Mais je crois que je suis tombé dans le pioche du maître masque. Depuis le début, il agit dans le but de faire accuser Henri. Il savait que ses tours, une fois dévoilés, le désignerait comme le coupable idéal. Donc le maître du masque essaye de faire accuser Monsieur Dumont. Mais qui ça peut bien être alors ? Nous savons déjà que Monsieur Dalston est innocent. Pour le moment, je l'ignore. Allons à l'hôtel du retour. Peut-être que nous pourrons en apprendre davantage. C'était long. Professeur Tornade de Feu. T'avais un aimé ou quoi ? Selon l'inspecteur Bloom, nous pouvons nous rendre à l'hôtel du retour en reprenant le tram par ici. Comment fait-on pour le prendre ? On appuie dessus. Non mais frère, tu vas pas m'expliquer à prendre un tram alors que j'ai pris à l'aller. Non mais va bien te faire foutre. Hop là. Bien, prenons le tram. Hôtel du retour. On a jamais été à cet hôtel. Wesh, il fait peur. Oh, chut. 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 C'est ça l'hôtel du retour. Il est immense. S'il faut fouiller toutes les pièces, on va avoir du mal à mettre la main sur le maître du masque. Peut-être, mais nous devons essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada J'arrive hein. Bien sûr que j'ai aimé. J'étais même dans un moment de fou rire. Ah ouais à ce point ? Oh, elle c'est la meuf qui entraîne Raymond et qui est avec Nelly sur le banc. Potion actuelle, hôtel du retour. Ah, lui c'est le… C'est l'Italiano. Mamma mia. Oye, oye. Coup trois aventuriers. Vous apprêtez-vous… Sans plus de détour à gagner l'hôtel du retour, il semblerait que sous ce beau ciel étranger, les amis de toujours viennent se retrouver. Vrai, sambre… La légende ne la niait point. Il valait le coup que j'attende. Vous devez avoir raison, Luce. Inégalable gentleman, n'écoutez que ma voix. Je compterai les énigmes que vous résolute ici-bas. Avez-vous sans renacrer à la besogne accompli votre devoir d'honnête homme ? Oh, quelle soirée elle parle des étoiles bénies. Vous ne m'avez pas déçu, comme je l'avais prédit. Vous êtes un intellectuel aussi vertueux qu'exceptionnel. Poursuivez votre chemin, mon très cher ami. Je penserai à vous de poster ici. Il faut que j'aille pisser. Je reviens vite fait, il faut que j'aille pisser. Je suis désolé. Il faut que j'aille pisser, j'ai trop envie de pisser. Allons-y. Applaudissements. Soi bien. Antoine-vu, tu peux pas d'un parfum. Si, tu peux pas d'un parfum. Je sais pas, ça va bien. Je peux pas d'un parfum. Tu peux pas d'un parfum. Il faut du coup. Et puis, il faut qu'il y a une bite. Il faut qu'il faut que tu le faite. Il faut qu'il faut qu'il te fait. Se tu n'aille de dejar et te passer. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le mec tu es trop con car la forme du 1 c'est un gros réel égal. 2 1 3 4 J'irai C. J'irai C. Comme en gros le 2 il tourne autour. Le 1 il tourne pas autour mais il est au milieu ça fait un 1. Le 3 tu vois ça fait un 3 comme ça. Et le 4 ça fait un hop barre barre comme ça. C'est un 4 comme ça. J'irai C. Putain de sa mère. Quel dommage. Juste un sinon le B pour faire le 4 aussi. Le 4 il marche aussi dans ma... Le B il marche aussi dans mon truc. Si c'est A ou B je comprends pas par contre. Oui je suis confiant. Quoi ? Non il faut que je réfléchisse. Bien. Nous pouvons écarter cette théorie. Bah bon ma théorie ouais elle est nulle à chier du coup. Ma théorie est nulle à chier. 2 pour 2 traits. Sauf que 1 il y a 2 traits. Mais c'est des gros traits. Et pour 3 il y a 2 traits. Je vais vous l'imiter. Vas-y bisous bonne nuit Ebrahim. C'est soit A soit D. Il n'y a pas un truc de nombre pair ou de nombre impair dans tous les cas. Sinon ça fait 2. Là pourquoi des gros barres ? Des grosses barres je sais pas. Pour faire un 1. Et après là vu qu'il y a un 1 ça rajoute 2. Du coup ça fait 3. Non je comprends pas. Je cherche pas à chercher puis ou face. Vas-y si je vais essayer de comprendre quand même. Je comprends pas. Et là pourquoi ce serait 4 ? 1, 2, 3, 4 ouais. Mais c'est nul. Et là c'est un gros. Pile ou face. Tu dirais A ou D, mine d'arc ? Trop drôle. Trop débat. Je dirais A ou D, mine d'arc. Je comprends pas. Pourquoi le D. C'est D du coup mais je comprends pas pourquoi. Alors ? Cet énigme était digne d'un gentleman. De toute façon il va me les expliquer. Putain. Putain. Jamais j'aurais trouvé. Jamais j'aurais trouvé. Impossible. En plus ça dépend de la forme du 4 qu'ils font. S'il faut un comme ça. Waouh. Jamais j'aurais trouvé. Waouh. Bien joué Kaline. Jamais j'aurais trouvé ça. Magnifique. Vous avez l'impression. Je suis sûr que vous ne causerez aucun tort à monsieur Dubon. J'ai eu 4 fautes quand même. 3 fautes. Je ferai mon poissier pour vous aider. Notre hontelle est le plus grand des doréments. Si jamais vous avez besoin d'aide pour le parcourir, rappelez-moi. En soi j'avais raison de base. J'ai dit le 2 on fait le tour. Le 3 on fait le tour. Le 1 c'était au milieu. Ça faisait une barre. Et le 4 je l'ai fait comme ça. Et du coup ça marchait. En soi. J'avais raison de base dans ma première pensée. Que c'était le contour. Mais. Putain. C'est vrai que j'aurais pu m'aider des notes. Pas con. Il est rassurant de nous avoir à nos côtés. Voici la liste des différentes pièces. Elle s'affichera sur l'écran tactile tant que vous serez dans l'hôtel. J'attends tellement qu'il sorte un professeur Layton sur ce site. Bientôt bientôt 2025. Indiquez la pièce dans laquelle vous souhaiterez vous rendre et je vous y amènerai. Si vous souhaitez quitter l'hôtel, touchez la porte située en haut à droite de l'écran. Je ne sais pas comment vous remercier. C'est là. Voyons la devise de notre établissement est. Inconnume un matin, ami des lendemains. S'il vous faut quoi que ce soit d'autre, faites-le moi savoir. Je connais chaque requin de cet hôtel. Alors n'hésitez pas à me poser des questions. Y a-t-il des pièces où monsieur et madame Dumont se rendraient gléant ? Oui, monsieur Dumont passe le plus quart de son temps ici dans son bureau. C'est d'ailleurs la première pièce que je comptais vous montrer. Très bien. Je vais m'inspecter ce bureau. Veuillez me suivre. Attends. Je suis un rêve, un de ce genre. Non mais en vrai, 2025, il y en a un qui a annoncé. Si vous ne saviez pas, il y en a un qui a annoncé en 2025. Le truc des vapeurs. Surtout que le 4 dans l'énigme n'est pas pareil. Mais il faut que le symbole D était dans le désordre. Pas mal le slogan. Je prends note. Wesh. Carlton, pouvez-vous nous dire sur cette... Que pouvez-vous nous dire sur cette pièce ? Eh bien, c'est le domaine privé de monsieur Dumont. C'est ici qu'il fait ses recherches. Son bureau est beaucoup moins bien rangé que sa bibliothèque. Monsieur Dumont est très occupé et il n'autorise pas le personnel d'entretien à venir dans cette pièce. Ici, vous trouverez tous les documents relatifs à l'administration de la ville. Carlton, pourquoi teniez-vous à nous montrer ce bureau ? Je voulais vous faire voir la pérennité. Il est rempli de rêves et d'espoirs que monsieur Dumont a investi dans la construction de Dorémont. Si vous doutez encore de la sincérité de monsieur Dumont, je suis certain que ce que vous verrez ici pourra vous rassurer. Prenez donc le temps d'examiner cette pièce. Ce mur ressemble à tout point à celui que la chambre de Randa allait se jouer. Henri est donc toujours... Professeur, monsieur Dumont conserve plusieurs documents importants dans nos archives. Eh bien, vous voulez voir ? Je crois qu'ils pourront nous aider dans notre enquête. Oui, bien sûr. Émiluc, je vais aller inspecter les archives. Pouvez-vous continuer d'examiner cette pièce en mon absence ? Pas de problème, professeur. Très bien, Carlton. Je vous suis. Merci, professeur. Allez, Luc, tâchons d'inspecter cette pièce avant que le professeur ne revienne. Oui, soyons médiculeux et examinons tout ce qui nous paraît suspect. Oui, j'ai vu dix fois la bande-annonce. J'ai hâte. Ah ouais, dix fois, carrément. C'est beaucoup, quand même. Ce mur est couvert d'inscriptions. Le professeur a dit qu'il ressemblait à tout point au mur de la chambre de Randa allait. Mais ne croyez-vous pas que... Même pas que monsieur Dumont a apporté le mur de la maison de Randa allait jusqu'ici ? C'est possible. Nous sommes ici à la cité des Brontiges, après tout. Il doit contenir des indices sur les ruines, mais tout est écrit en code. Ce code, vous pouvez le déchiffrer ? Peut-être, avec une bibliothèque et des années devant moi. S'il est allé jusqu'à apporter ce mur ici, ce n'est sûrement pas juste pour le déchiffrer. Oui, pour ça, il aurait suffi de recopier ces symboles ou de le prendre en photo. C'est une photo de deux enfants. Wesh ! C'est moi ? L'un d'eux ressemble fortement à un monsieur Dumont. Mais qui peut bien être l'autre ? Le professeur ? Non, ça doit être le fameux Randall. Mais oui, qu'elle est con. Ils ont vraiment l'air très proches. Et puis ce robot, n'est-ce pas celui que monsieur Dumont tient sur la photo ? On dirait bien, ce robot n'est pas tout neuf, mais on a dû en prendre soin. Pourquoi est-ce que monsieur Dumont le garderait dans son bureau ? C'est peut-être un souvenir pour lui, mais je doute qu'il soit très utile à notre enquête. Continuons à chercher. Le pouvoir de l'algo TikTok va me mettre plein de fois le même truc. C'est quoi le même truc ? Ah, la bande-annonce ? Ah, c'est sur TikTok que t'arrêtes pas de voir la bande-annonce ? Tiens, c'est le registre de l'hôtel. Il contient le nom des invités ainsi que le nom de leur chambre. On ne risque pas d'y trouver des indices sur le maître du masque. Hum, tu as raison. Même s'il est ici, nous ignorons ce qu'elle n'a. Eh, Amy, vous avez vu ce dossier ? Tiens, 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 il est suspect ce dossier. Il consigne toutes les apparitions du maître du masque. On peut y trouver des copies de ses lettres, avertissements ainsi que ses annonces. Monsieur Dumont a lui aussi tout fait pour trouver le maître du masque. Je viens seulement de finir mon rendu. Nique la fac, putain. Nique la fac ! Eh, va, t'arrives tard. Ça va être terrible d'être impuissant face à l'acharnement de quelqu'un qui tient à détruire ce qu'on a bâti. Et dire que nous l'avons soupçonné. Si seulement le professeur et monsieur Dumont avaient coopéré dès le début. À l'heure qu'il est, il aurait peut-être arrêté le maître du masque. Monsieur Dumont a dû se sentir trahi quand le professeur a quitté Stansberry pour s'en aider à chercher en dame. Ils ne se sont pas retrouvés de rentrer mon terme, tous les deux. Pourquoi les adultes rendent-ils toujours les choses si compliquées ? Bon, ça parle beaucoup là. Ah, une énigme. Ouais, je ne me fais pas de fuck. On tient un vieux journal, la couverture est très abîmée. Regarde, regardez un peu le titre. Rapport d'expédition. Qui a bien pu écrire ? L'écrire ? Une des équipes de sauvetage envoyées pour retrouver Randall ? On y retrouvera peut-être des informations sur le masque de KO. Tiens, il y a des photos dedans. Peut-être qu'elle recèle un indice. Tiens, tiens, tiens. Flou artistique. Quatre vieilles photos ont été retrouvées en vrac dans ce vieux journal. L'image s'est un peu estompée et les détails sont à peine visibles. Mais elles semblent toutes avoir été prises du même endroit dans un court laps de temps. Sur la photo A, on aperçoit une calèche. Dans quelle direction se déplace la calèche ? Vers le nord, vers le sud, vers l'est ou vers l'ouest ? Elle va vers la gauche, vers l'ouest logiquement. Elle est là la calèche. Sur la calèche, elle est là. Et après, elle est là. Attends, elles sont dans l'ordre ? Non, elles ne sont pas dans l'ordre, les photos. Oui, c'est pas dans l'ordre. Oh, confesseur Leighton, mon enfance de fou ! Ouf ! Matou ! Et ouais, c'est l'enfance de beaucoup de personnes ici. Là, elle va à gauche. Le cheval ou le truc va vers là-bas. En soi, c'est vers le nord-ouest. Mais elle s'éloigne un peu, du coup, on soit vers le nord. Plus vers le nord, non ? Elle est où de base, en fait ? Il y a deux photos où on ne la voit pas. Ah, mais il faut se fier au soleil. Il faut se fier au soleil. Là, il est tout en haut. Là, il descend. Là, il redescend. Et là, il descend. Du coup, c'est A, D, C, B. Dans l'ordre. A, D. Mais la calèche, elle est où, là ? On l'aurait vu dans le fond, du coup, pour moi, elle est à l'ouest. Pour moi, elle est à l'ouest, là, du coup. Il va vers l'ouest. À quelle direction se déplace la calèche ? Attends, non, le nord- Mais non ! Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais non, je suis con. Du coup, là, il est en train de se coucher vers la droite. Du coup, l'ouest est à droite. Du coup, il va à l'est. J'ai failli me faire baiser. Allez ! Quoi ? Est, du coup, est, ouest. Attends, il va vers le sud, du coup ? Ou alors, le soleil se lève, n'est-ce pas ? Ah, ou alors, le soleil se lève. Ben non, il est en bas. Il est là. Il est là, il est là. Et le cheval, le cheval, il va vers là-bas. Il ne peut pas, vu la tête du cheval, il ne vient pas vers nous. Pour moi, le soleil se couche, là. Il ne se lève pas. T'as vu la tête du cheval ? Il va vers là-bas. Il ne peut pas faire demi-tour vers nous, aussi. Il ne nous regarde pas. À moins qu'il vaille vers le sud. On n'a pas l'ordre des photos, aussi ? Non, on n'a pas l'ordre. Oui, mais Téma, la tête du cheval. Il va vers là-bas. Il ne vient pas vers nous. Tu sais ce que je veux dire ? Il y a une feuille qui tombe. Ah oui, il y a une feuille en moins, là. J'avoue, bien vu, ça. C'est A, D, C, B, du coup. La feuille... Putain, bien vu, ça. Il y a une feuille, là, qui tombe. Celle-là, là. Elle disparaît sur celle-là. On est bout, il n'a pas capté ça, par contre. Oui, bah, my bad. Toi qui es en train de me dire qu'il vient vers nous, peut-être, le stall. Sud. Je suis sûre de moi. Bien joué, Mildark. Ça ne m'a pas posé de problème. La calèche se déplace vers le sud. Une feuille est tombée de l'arbre de gauche contre la photo A et B, donc la B, et a été prise après la A. Puisque le soleil est plus bas sur la B, on en déduit que la scène se passe en fin de journée. Comme le soleil se couche à l'ouest, le photographe se trouve donc à l'est d'Akaleche, qui elle-même se déplace vers le sud. Je n'ai pas dit qu'il venait vers nous, j'ai dit qu'on en savait, je ne sais pas si il s'est levé ou le couché. C'est exactement pareil. Ok, Eva, tu as eu le feu. Salut, Karayou, comment vas-tu ? Si ces photos sont dans le rapport, c'est sûrement qu'ils ont été prises pendant les recherches. Si c'est bien le rapport de recherche pour trouver Randall, il pourrait contenir quelque chose sur le masque du chaos. C'est possible, Luc. Je t'en ai coup d'œil à ses entrées. Je n'ai pas dit qu'il venait vers nous, j'ai dit qu'on savait pas si c'est le souci. Mais du coup, ouais, tu as eu le feu. Nous continuons de chercher le garçon dans les ruines. L'hôtel près de l'Oasis nous sert de base. Les ruines sont très sombres et dangereuses. Personne n'irait les parcourir sans la récompense magistrale qui est offerte si on le retrouve. D'ailleurs, je dois avouer que je n'agis pas par pur altruisme. Je suis loin d'être le seul dans ce cas. Au début, nous n'étions qu'une poignée. Mais notre équipe s'agrandit de jour en jour. Chaque jour, des hommes descendant par l'entrée construite près de l'Oasis dans l'espoir de retrouver le garçon. Mais personne n'a eu la chance dans ses ressorts jusqu'ici, sauf le jeune Henri Dumont. On dit qu'il a découvert un trésor fabuleux au fond des ruines. D'ailleurs, il semble que ce soit cette fortune qui lui permet d'offrir une telle prime à qui il retrouvera son ami, son mari. Nous avons donc continué d'explorer les ruines. Récemment, nous avons trouvé une salle étrange avec des... Avec des... Deux pu... Deux piédestos ! Deux piédestos mystérieux ! Putain, je ne sais pas parler ! Nous avons creusé un nouveau puits d'accès près de l'hôtel qui mène directement à cette salle. On pense que c'est le tout dernier niveau des ruines. Ça ne va pas plus loin. À moins qu'un détail nous ait échappé, les recherches pour retrouver Randall à Scott risquent de prendre fin. Après tout, ce garçon a disparu depuis plus d'un an. Il faut se rendre à l'évidence. Dorémon a été construite sur des ruines. Elle semble continuer de se développer, mais cela peut-il durer ? C'est quoi ? C'est vers l'est. Qu'en rapport avec la direction de la cage, c'est toi le mieux. Eva, tu as eu faux, tu as eu faux. C'est bon, tu peux l'admettre. Arrête de vous le refaire un. Ok. Ils ne l'ont jamais trouvé. S'ils parlent de l'oasis, c'est que Dorémon n'était pas encore la ville qu'elle est. Vous croyez qu'Henri a toujours continué à chercher Randall ? Vu l'état de cette pièce, je dirais que oui. Je crois que nous avons vu tout ce qu'il y avait à voir dans ce rapport. sera un Saint-Boot. Comment ça, Spog ? Bien. Vous trouvez quelque chose ? Oui, regardez. Wesh, Spog. Calme-toi. Ce rapport a été écrit par une équipe qui cherchait Randall. Nous avons également vu que M. Dumont consignait tous les faits en rapport avec le maître du masque. Excellent travail. J'ai également fait une découverte de plus intéressante de mon côté. Le masque. Mais, c'est le masque du chaos. Il était censé avoir été volé à la bibliothèque de M. Dumont. Mais alors, ça veut dire que depuis le début, c'était lui, le maître du masque ? Et cette histoire de vol n'était qu'un mensonge ? Pas exactement. Dans ce cas, pourquoi M. Dumont cacherait-il le masque ici ? Ce n'est pas lui qui l'a caché. Je n'y comprends plus rien. Une petite minute. Est-ce qu'il s'agit en réalité du masque de l'ordre ? Celui que le maître du masque réclame ? Pas vraiment. Pour être honnête, je pensais trouver une copie du masque du chaos. Info. Mais à ma grande surprise, ce masque est authentique. Il s'agit bien du masque du chaos. Quelqu'un l'a dissimulé dans la salle des archives. Mais dans quel but ? Et le maître du masque est-il au courant ? Le mystère persiste, mais je suis sûr qu'il y a un lien entre ces questions et la prochaine mise en scène. Et ce n'est pas tout, j'ai également trouvé ce plan. Oh my god ! C'est un plan ? Mais qu'est-ce qu'il montre ? Qu'y a-t-il décrit dans le coin ? Est-ce que c'est un plan de Dorémont ? Je n'arrive pas à reconnaître la ville. C'est normal, Luc. Il s'agit d'un vieux plan qui provoie le futur contour de la ville. Il dévoile un secret tout à fait fascinant sur Dorémont. Le dispositif de ces ruines ne vous semble-t-elle pas curieuse ? Maintenant que vous le dites, elles ont l'air de former un motif particulier. Je crois que ceci explique pourquoi le maître du masque tient tant à trouver le masque de l'ordre. Ah bon ? Et pourquoi ? Avant que je ne vous explique quoi que ce soit, j'ai besoin de preuves supplémentaires afin de vérifier ma théorie. Selon l'inspecteur Bloom, le maître du masque se trouve quelque part dans cet hôtel. Carton, y a-t-il d'autres pièces qui puissent nous intéresser ? En fait, professeur, je viens de me souvenir d'une chose que je devais vous remettre. Je suis désolé de ne pas y avoir pensé plus tôt. Pourriez-vous venir à la réception ? Oui, allons-y ! Allons à la réception et après... Après, je me... Ah bah, il y a des énigmes là ! En cas de mix, ce sera un nouveau chapitre. Si vous voulez que ça veut dire. Ce ne sera pas un nouveau chapitre. Là, c'est la fin du chapitre, je pense. Les épées sont géniaux ? De toute façon, moi, je vais arrêter. Vers minuit, j'arrête. Énigme ! L'as de carreau. L'une de ses trois épées est en réalité une arme légendaire. De nombreux guerriers qui ont vu cette lame en action ont fini par lui donner le nom de as de carreau. La quête de ses armes est l'as de carreau. L'as de carreau. Un as, un carreau. Un as. De carreau. Ok, j'ai. Quoi ? Non, vraiment, j'ai... J'étais vraiment trop sûr de moi. Il y avait un carreau. Il y avait un carreau, frère. Sur la baie, il y avait un carreau. Non. La A ? Pourquoi la A ? J'aurais dit A. Pourquoi la A ? Une de ses trois épées est en réalité une arme légendaire. Le nombre de nombreux guerriers qui ont vu cette lame en action ont fini par lui donner le nom d'as de carreau. As de carreau. As de carreau. Un as. Un carreau. Un as. Un carreau. Rouge pour le carreau. C'est vraiment la couleur de la lame ? Attends. Si tu fais au pif, tu as juste à recommencer deux fois max. Ouais. Oui, en gros. L'as. Un carreau. Le A pour le... Oh non. Garde la femme des larmes. Attends, j'ai pas compris. Oh ! Putain ! Qu'en la lame est en face de toi, en fait, ça fait une carte. Ça fait un carreau. Wow ! Putain, c'est poussé, hein. Oui, qui ont vu ça la lame en action. Ouais, mais pour moi, c'était celui qui l'avait, oui. J'ai mal compris. Ouais, c'est poussé, hein. Pensez-vous que ces épées puissent avoir un bien avec le maître Molex ? Bien sûr que non. Allez, casse-en d'ici. Vous m'avez tout saoulé, là, avec votre as de carreau. Réception. Voilà, on a laissé ceci pour vous. Que contient ce livre ? J'ai l'ignore, il a été déposé à la réception à votre intention. Vraiment ? Un livre ? On dirait que le maître une masque nous a laissé un message. Voyons ce que ce livre nous réserve. Il était une fois, dans un royaume au cœur des bois, cinq enfants qui étaient inséparables. Ils passaient leur journée à s'amuser, à courir en pleine verdure et à pêcher dans les eaux claires. Un jour, ils grimpèrent la plus haute colline du royaume. Là, ils trouvèrent une montagne de pièces d'or. Tout à la joie de leur découverte, les cinq amis se partagèrent équitablement ce fameux trésor. Tous dépensèrent leur part, sauf le cinquième qui enterra la sienne dans un bel endroit entouré de verdure. Il fit cela afin de toujours avoir un trésor à chercher avec ses amis. Il fit cela afin de ne jamais perdre son esprit d'aventure. Il fit cela dans l'espoir que tous les cinq, ils ne se quittèrent jamais. Ce garçon savait que les gens changent en vieillissant. Mais ce trésor serait un lieu immuable vers leur passé commun. Après avoir enterré mon trésor, il entra chez lui et s'endormit près d'une fenêtre qui était baignée par le soleil. Enfin... Wesh, il est toujours trop nul. C'est Victor Hugo qui a écrit l'histoire. Pouh, l'histoire est trop nulle. Je vais racopter. Ce livre. Mais il nous a donné un conte. Un royaume au cœur de bois. Des bois. Cinq enfants inséparables et un trésor. Luc, connais-tu cette histoire ? Non, j'ai un grand livre de contes chez moi. Je ne me souviens pas d'avoir lu celui-là. Cette histoire ne semble pas être terminée. Elle n'a même pas de fin à proprement parler. Il pourrait s'agir d'une femme sur le maître du masque. Il me fait en passer un message à travers des symboles. Mais alors, qu'essaye-t-il de nous dire ? Oh ! Ah ! Mais qui a coupé le courant ? C'est sans doute l'œuvre du maître masque. Il nous attend. Ce livre est une invitation. Il souhaite que nous le trouvions. Donc, tout ceci n'est qu'un jeu pour lui. Si nous nous dépêchons, nous pourrons peut-être empêcher les terribles tours qu'il nous prépare. D'accord, professeur ! Je suis sûr qu'il est quelque part dans cet hôtel. C'est l'histoire qu'on contient peut-être des indices qui nous aideront à le trouver. Voyons, l'histoire se termine alors que le garçon s'endort près de la fenêtre baignée par le soleil. S'il s'endort, c'est qu'il est allongé quelque part. Donc, on cherche un endroit avec un lit ? Oui, nous devrions inspecter les chambres de l'hôtel. Il y a un autre détail important. Nous devons chercher une chambre équipée d'une grande fenêtre. Elle doit recevoir beaucoup de soleil, donc être orientée plein sud. Certains des suites du troisième étage répondent à des critères. Désirez-vous les voir ? Wesh, tout le monde a peur. Ils se font engueuler, eux. Wesh, suite de Ruby. Il y a un truc. Ils se sont fait engueuler, eux deux fous. Oh ! Oh, je l'ai dit. Ok, derrière ici. Suite d'émeraudes. Bon alors, annonce la couleur, c'est quoi ton plan ? On va détrousser qui ? Très cher, ta laideur n'a décidément d'égal que ta sottise. Je suis sérieusement à reconsidérer notre duo. Hein ? Mais tu es délire. Et pourquoi pas ? La moindre de mes scrupuleuses stratagèmes est gâchée par ton étroise d'esprit. Ah mais, qu'ai-je donc fait pour mériter un empoté pareil ? Moi, je te conseille de l'affirmer si tu veux pas te manger une salade de phalange. Messieurs, je ne suis pas sûr que le fait de vous pas t'arrangera quoi que ce soit. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a, lui ? Oh, très cher monsieur. Quelle charmante visite. Puis-je être informé de vos raisons de vous trouver dans ma suite, alors ? Non, c'est vrai. Quoi ? Vous prenez pour qui à entrer chez les gens comme ça ? Vous nous interrompez au beau milieu d'une discussion très importante. Comment pouvez-vous nous rester dans un hôtel si les gains de nos coups montés ne nous suffisent pas ? Monsieur, veuillez excuser cette intrusion. Faites comme si je n'étais pas là. C'est quand même pas eux, le maître du masque. Ils sont trop cons. Merci pour tous les cœurs sur T-Poc. Non, mais nous sommes honnêtes avec Riffin. Riffin, vous n'avez rien à faire ici. Ouais, vous croyez que vous pouvez fouiller comme ça mais sans même nous demander aucune chance. Wesh, ils s'en foutent. Ils cachent de la thune derrière. Non, mais on ne peut pas fouiller en fait. Il faut que je leur parle avant ? Ah, putain. Bien, qu'est-ce que vous voulez au juste ? Un autre défi ? Une autre fois peut-être ? Je voudrais juste inspecter cette chambre dans le cadre de l'affaire du maître du masque. Oh, putain. Cette histoire de maître du masque nuée à mes affaires. Bien, résolvez cette énigme et je vous laisserai fouiller. Alors si c'est lui méchant, alors là, chapeau. Oh, putain. 4 personnes participent à un tournoi dans ce jeu. Le feu bat le bois, le bois bat l'eau et l'eau bat le feu. Les joueurs ont 4 cartes qui doivent jouer dans un ordre indiqué de haut en bas. Une odeur suffit à aller en finale. En cas d'égalité, les 2 joueurs possèdent la carte suivante de leur jeu. Chaque carte ne peut servir qu'une fois au cours du tournoi. A la fin, l'un des joueurs s'est éclamé si j'avais eu du bois à la place de l'eau et de l'eau à la place du bois, j'aurais gagné. Qui a prononcé cette phrase ? Alors, la AA, du coup, AA, égalité. Là, c'est lui qui a gagné. Ensuite, attends, chaque carte ne peut être survivante. En cas d'égalité, les 2 joueurs posent la carte suivante. Une odeur suffit pour aller en finale. Du coup, il a gagné. Là, il a gagné. Du coup, il passe en finale. Et une carte jouée ne peut pas être rejouée. Du coup, là, ça s'arrête là. Il a gagné. Là, feu. Bah, du coup, elle a gagné directement. Du coup, elle passe en finale. Là, ça fait O. O contre O. Et feu contre bois, il a gagné. Du coup, B a gagné. Si j'avais eu le bois à la place de l'eau et de l'eau à la place du bois, j'aurais gagné. Du bois à la place de l'eau. Si on inverse. Si on inverse les deux. Bois à la place de l'eau. Du coup, bois, bois, égalité. O, eau, égalité. feu, bois. Du coup, elle aurait gagné ici. Et là, toujours, il aurait gagné à lui. Du coup, il aurait perdu directement après. Du coup, c'est pas D. Si on inverse, le bois et l'eau. Du coup, O, eau, bois, bois, eau. Du coup, elle aurait gagné ici avec de l'eau. Et là, ici, O, eau, eau, C aurait gagné. Si on inverse, O, bois. Là, il n'a pas de bois. Là, on inverse, O, bois. Bois, eau. Du coup, il aurait gagné à bois. Et là, on avait dit que, attends, il aurait gagné à bois. Là, du coup, il aurait gagné direct. Là, ça aurait fait O, eau. Bois, bois. Et feu. Non, c'est C. Voyons voir. Tout énigme a une solution. Facile. Ainsi, vous avez résolu une énigme. Voilà qui m'impressionne. Vous n'avez donc aucune obligation à que j'inspecte cette chambre ? Supernarcisme. Supernarcisse, c'était encore un de tes scrupules stratagèmes ? Oh, toi, la ferme, cher monsieur, je vous en prie, inspectez cette chambre à l'oisir. Non pas qu'il soit grande. Merci, nous serons pas long. Est-ce que cette pièce pourrait être le bel endroit entouré de verdure dont on parlait l'histoire ? Professeur, un livre caché derrière le tableau. Ainsi, le bel endroit entouré de verdure n'est autre que le tableau dans son cadre. C'est quand même assez tordu de cette façon de donner des instructions. Que raconte ce livre ? Personnellement, je voulais tellement pas chercher à trouver la réponse. Je pense que je vais m'arrêter après ça. Il était une fois un jeune garçon qui recueillit chez lui un chien sauvage et blessé. Tout au long de sa convalescence, le chien apprit à faire confiance au garçon et fut domestiqué. L'enfant et le chien devinent inséparables. Un jour, le garçon dut quitter sa ville natale pour poursuivre ses études. Il laissa le chien à sa famille car il savait qu'il les protégeait. En voyant le garçon partir, le chien hurla. Il était très triste de voir l'enfant s'en aller. Appliqué dans ses études, le garçon devint au fil des années un intellectuel renommé. Il s'appelle Boutsardine. Devenu adulte, il fut par rentrée chez lui, impatient de revoir sa famille et son chien pour montrer ce qu'il était devenu. Mais une fois de retour chez lui, il trouva sa maison vite. Le jeune homme demanda à un passant ce qui a été arrivé. Clin de compassion, l'étranger lui dit que la famille qui vivait dans cette maison avait été chassée par un chien. Et c'est ainsi que le jeune homme comprit. Son plus fidèle compagnon l'avait trahi. Il n'avait plus ni maison ni famille. Le cœur lourd, il disparut dans les bois. On ne revit jamais. Comment ça ? Comment ça le chien a gagné la maison genre ? Genre le chien a fait virer tout le monde de la maison. Et le chien, il vit pépère dans la maison. Eh bien, cette histoire est vraiment triste. Oui, c'est une autre fable, mais je ne suis pas sûr d'en saisir le message. Vous croyez que la dernière partie va nous guider vers une autre pièce de l'hôtel ? Effectivement, le jeune homme disparaît dans les bois à la fin de cette histoire. Carlton, cet hôtel a-t-il une pièce dans laquelle on trouve beaucoup de plantes ou de verdure ? Oui, professeur. Je pense savoir où vous devez vous rendre. Il s'agit d'une pièce dédiée aux beautés de la nature. C'est sûrement là. Allons-y. Hop là ! Et nous, on va s'arrêter là. La suite, demain. On va s'arrêter là pour ce soir. Suite demain. On a 115 énigmes sur 116. J'en ai loupé une. Il y en a une que je n'ai pas faite. Sous-titrage Société Radio-Canada